Dresseurs, dresseuses, pour devenir maître Pokémon, il faut tous les attraper. Pour cela, il faudra vous procurer des Pokéballs dans le PokéShop Pokémoms, l'outil ultime pour collectionneurs. Alors, tenez-vous prêts ! Hello les dresseurs, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver pour vous présenter un produit assez exceptionnel. Il s'agit de la réplique d'une véritable Pokéball, et je dis véritable parce que si les Pokéballs existaient, ça se rapprocherait assez de ce modèle, et on m'a pas mal vanté les mérites de ce produit, donc j'ai trop hâte de le déballer avec vous, étant donné que, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, je vous avais présenté ce produit que j'avais acheté sur Etsy, donc c'était un produit fait main, qui n'avait rien de comparable en fait avec ce qu'on va découvrir aujourd'hui, puisque là il s'agit vraiment de quelque chose d'officiel, signé Pokémon, c'est une Pokéball électronique, donc voilà, je vais vous présenter ce produit-ci, vous pouvez le retrouver sur la boutique Pokémoms, d'ores et déjà vous pouvez le pré-commander, la Pokéball sera disponible très très bientôt, je vous mets le lien de la boutique dans la description, vous avez également mon code promo qui vous offre 5% de réduction, le code étant PICAMI, donc voilà, jetez-vous dessus si elle vous intéresse, parce que dans la vitrine ça fait sensation, c'est beaucoup trop beau. Alors déjà je vais vous présenter un petit peu le packaging, ici nous avons l'écran qui est fourni avec la Pokéball, donc pour pouvoir la présenter, l'exposer, derrière nous avons, alors où est-ce que c'est écran français là ? C'est vrai que j'ai même pas pensé aux piles effectivement, mais si c'est inclus c'est parfait, voilà à quoi elle ressemble dans son écran, et bien je vous propose de déballer ça et après de la comparer avec la Pokéball que je vous ai présentée il y a plusieurs années, c'est parti ! Alors là, ok, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être la notice je pense, et franchement j'adore la boutique Pokémon, c'est pour ça, parce qu'il y a énormément de choix variés sur sa boutique. Ah j'avais pas vu, il y a carrément une Pokéball sur le polystyrène de protection, c'est trop chouette ! Donc on passe à l'étape unboxing comme vous avez compris, puisque je n'ai pas pu attendre. J'ai pas pu attendre davantage et je peux même pas finir mes phrases d'ailleurs. Ah c'est classe quand même ! Ça fait assez pro. Ah trop beau ! Donc je pense que l'écran, pareil il doit être électronique, il doit sortir la Pokéball, ah c'est trop bien fait, c'est super chouette ! Réellement c'est super chouette ! Donc on va le retirer. Ok, ça c'est chose faite, et ensuite on va jeter un oeil à la Pokéball. Ah elle est vachement lourde ! Je ne pensais pas qu'elle serait aussi lourde. Ah oui, rien à voir avec celle de la côté en fait. Je vais la retirer de son écran. Voici un petit peu la comparaison. Je vais retirer ça aussi. Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie dessus ? En vrai je vais peut-être jeter un oeil à la notice. Je pense que ce sera pas mal, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ici ça nous dit bien que ça clignote trois fois en blanc. Et après, point d'interrogation, soit vert, soit rouge. Si c'est vert, c'est que c'est bon le Pokémon a capturé. Si c'est rouge, c'est que c'est pas bon. C'est le centre de la Pokéball qu'il faut retirer. Et après il y a la pile à l'intérieur, une toute petite pile j'imagine. Ah ah ah, voilà c'est ça. Ne pas essayer de l'ouvrir visiblement. Ok bon alors j'ai compris comment ça marche. Il suffit de rester appuyé jusqu'à ce que ça s'allume. Une fois que c'est allumé, on appuie une fois. Et là on procède à la capture. Ça va faire une, deux, trois. Et on n'a pas capturé le Pokémon puisque c'est en rouge. Si on l'a capturé, c'est en vert. Ça fait quelques petites couleurs avant et après ça passe au vert. On réessaye. Parce qu'on est quand même des dresseurs. Donc il faut réessayer de capturer le Pokémon. Et cette fois-ci. Et voilà, on a capturé le Pokémon. En ce qui concerne l'écran, il est super méga stylé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ici ça remonte. Le socle remonte lorsqu'on l'ouvre et il redescend lorsqu'on le ferme. Et en plus il s'illumine. Donc ça fait un socle lumineux sous la Pokéball à exposer. Et c'est super chouette. Numéroté individuellement. Donc ça le numéro, effectivement c'est ce qu'on pouvait trouver sous le boîtier ici. Avec effet holographique. Et donc en plus de ça, on peut exposer la Pokéball au-dessus ici pour ne pas qu'elle bouge. Il suffit de dévisser juste en bas et un accessoire supplémentaire pour la poser ici. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Voilà, c'est fait. Il a fallu trouver un micro tournevis pour l'ouvrir. Mais voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc effectivement, nous avons nos trois piles ici pour les changer. Et là, l'accessoire. Voilà, il faut forcer un petit peu. C'est tout simplement un anneau. Ok. Donc je ne vais pas remettre tout de suite le boîtier. Je ne vais pas le revisser tout de suite. Je vais d'abord tester. Donc on le met sur le dessus. Ça prend parfaitement la taille de la Pokéball. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Et ensuite, hop, voilà. On la met sur le dessus pour qu'elle tienne parfaitement. Et c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. On peut la mettre comme ceci aussi. Je pense que c'est une alternative aussi de décoration. Plusieurs possibilités d'exposition. Très, très beau produit. Ok. Ne serait-ce que la boîte aussi, elle est canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je l'aime trop. La sobriété, la simplicité de la boîte, le noir, mat comme ça, avec quelques effets brillants du produit dessus, c'est juste oufissime. Enfin, moi, j'aime trop. C'est un produit que je valide complètement. Et j'attendais ça depuis longtemps. J'ai toujours attendu ça, en fait. Puisqu'il y a quelques années, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais acheté une Pokéball sur Etsy. Mais du coup, qui avait été créée par un particulier. Ce n'était pas du tout professionnel ni officiel. Et en appuyant au centre, ça vibre. Comme pour une capture. Et ça fait ça en continu jusqu'à ce qu'on réappuie sur le bouton. Donc, il s'illumine. Ça, c'est sympa aussi, le fait qu'il s'illumine. Et à l'intérieur, bon, c'est... Elle s'ouvre, la Pokéball. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, d'ailleurs. Elle ne s'ouvre pas, celle-ci. Alors, évidemment, quand je vous dis ça, je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, voilà, c'est un système de soudure, juste ici, près du bouton de la Pokéball. Il fonctionne avec cette pile. Donc, voilà, ce n'est pas très esthétique, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est quand même très, très bien réalisé pour une première, parce que ça n'existait pas encore avant celle-ci. Voilà, donc ce n'est pas fait pour ouvrir, évidemment. Par contre, le fait que le bouton soit métallisé comme ça, ça le rend très réaliste. J'avais beaucoup apprécié à l'époque. J'avais flashé dessus, littéralement. Et le fait qu'on appuie dessus. Même, rien que le cliquetis, en fait, du bouton fait très, très pro aussi. Donc, je trouvais ça plutôt cool, accompagné de son socle qui reste en plastique. Voilà, et nous avons ensuite un couvercle en plastique transparent qui prend assez vite la poussière et les traces de doigts. Mais qui reste quand même classe pour un début, hein. quand on ne trouve pas de Pokéball à mettre dans sa vitrine. Et celle-ci, elle est exceptionnelle. Elle fait très, très pro. Là, on a le droit de se dire qu'on mérite un peu plus de qualité au bout de toutes ces années de collection et de capture de Pokémon avec toutes les séries complétées, etc. J'aime trop. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse de savoir vos avis. Dites-moi si vous allez la commander aussi sur le site Pokémon. Alors, si vous souhaitez la commander, vous avez 5% de réduction avec mon code promo PICAMI sur votre commande. Je vous mets le lien de la boutique dans la description et vous ne trouverez pas moins cher ailleurs puisque Pokémon est une boutique avec des prix qui défient toute concurrence. Et personnellement, je suis trop contente d'avoir sauté le pas. Elle est incroyablement belle et elle va embellir ma collection et ma vitrine. Et bien voilà, j'espère que ce petit unboxing rapide vous a plu. J'espère recevoir très bientôt des photos de cette fameuse Pokéball de certains ou certaines d'entre vous sur mon compte Twitter pour me montrer à quel point ça met en valeur votre collection. Allez, j'ai assez vanté les mérites de cette Pokéball. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. A mettre un petit pouce bleu parce que ça flatte l'algorithme YouTube et moi, ça me fait quand même super plaisir. Et comme toujours, je vous fais plein d'énormes piques à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501